Europe 1, il est 8h. Europe Matin. Dimitri Pavlenko. Et à la lune de ce journal, le choc ce matin pour l'industrie navale française. L'Australie change de braquet. Cette nuit, elle a annulé l'achat de 12 sous-marins à Naval Group. Contra à 56 milliards d'euros rompus au profit d'un pacte avec les Etats-Unis et l'Angleterre. Un coup de pouce pour payer les factures d'électricité, du fuel et ou du gaz. D'ici la fin de l'année, près de 6 millions de Français vont recevoir un chèque énergie et une nouvelle aide de 100 euros. Éric Zemmour n'est toujours pas officiellement candidat. Et pourtant, en coulisses, son équipe se constitue et s'active. Information européen est de Louis de Ragnel sur les deux sous d'une campagne qui ne dit pas encore son nom. À 8h15, votre invitée ce matin, Sonia Mabrouk. Bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Mon invité, membre de l'Académie française, Alain Finkielkraut publie l'après-littérature où il est encore question de notre appétence pour la belle littérature. Proust, Condéra, mais tout cela est menacé. Par qui, par quoi ? Vous entendrez la colère saine ce matin de notre invité. Merci Sonia. Enfin, jour historique pour la conquête spatiale. Les premiers touristes de l'espace ont décollé cette nuit pour un séjour de trois jours en orbite. Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'en est fini de ce que l'on appelait le contrat du siècle depuis cinq ans. 56 milliards d'euros pour la vente de 12 sous-marins français à l'Australie. Canberra décide finalement de faire machine arrière. Souvenez-vous pourtant, le 26 avril 2016, le ministre des Affaires étrangères se félicitait de ce partenariat inédit. C'est une grande victoire de l'industrie française. C'est une grande victoire de l'industrie navale française. Qui intervient d'ailleurs après que l'industrie navale française ait engrangé d'autres contrats récemment dans l'industrie civile. Jean-Yves Le Drian qui accuse donc le coup ce matin après l'annulation de ce contrat. Bonjour Emmanuel Buitel. Bonjour. Dans la nuit, le gouvernement australien a donc confirmé avoir conclu un autre accord avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Personne ne s'attendait à un tel retournement. Oui, stupéfaction, incrédulité, écœurement dans l'équipe française. Personne n'avait de mots assez forts hier soir pour dénoncer ce retournement totalement surpris. Imaginez, Naval Group a déjà près de 300 personnes sur place en Australie. Des contrats ont déjà été passés avec des sous-traitants australiens. C'était vraiment parti au plus haut niveau de l'État. Les Australiens avaient assuré que ce contrat irait bien à son terme. Mais voilà, Joe Biden et les Etats-Unis ont tout fait capoter. Ils ont agité à la menace chinoise et ont posé sur la table un accord à trois de défense entre l'Australie et la Grande-Bretagne. Les trois dirigeants l'ont annoncé tard hier soir en grande pompe. La France et ses sous-marins conventionnels sont coulés. Place à des sous-marins nucléaires américains. Ce qui risque de jeter un énorme froid sur les relations entre la France et les Etats-Unis. Emmanuel Dutail, du service économie d'Europe. Petit erreur de ma part, Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense en 2016 et non des affaires étrangères. On imagine maintenant la déception du côté de Cherbourg où ces douze sous-marins devaient en partie être construits. On va en parler avec Sandrine Prioul, bonjour. Sandrine Prioul, bonjour, vous êtes avec nous. Correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest, on va la rejoindre tout de suite. Bonjour Sandrine. Bonjour. Ça y est, on vous a retrouvée. Vous êtes donc correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest où le réveil promet effectivement d'être difficile ce matin avec cette nouvelle. Un réveil difficile en effet parce que ces douze sous-marins, c'était une collaboration étroite. Des salariés français de Naval Group en Australie, vous le disait Emmanuel Dutail, des familles australiennes aussi installées dans le Cotentin. Et puis le fleuron de l'industrie navale, bien sûr. Ce sont rien qu'à Cherbourg des familles 500 qui, depuis des années, s'investissaient sur ce chantier sans compter les sous-traitants. Et si le territoire a la gueule de bois à Cherbourg, comme me l'a confirmé il y a quelques minutes, le président du Cotentin, David Marguerite, il veut se consoler en rassurant qu'il y aura des reclassements. Je vous propose donc de l'écouter. Malgré la tristesse et malgré le choc de cette nouvelle, c'est une entreprise auquel on est personnellement attaché. Je vous le disais, dans chaque famille, on connaît un collaborateur de Naval Group. Et c'est aussi à eux, d'abord, et à eux que je pense aujourd'hui face à la réalité du choc qu'ils sont en train de vivre. Parce que c'est évidemment très compliqué depuis 5 ans de travailler sur un contrat qui est brutalement remis en cause par une décision étatique. Mais les carnets de commandes sont pleins pour des décennies, veut se persuader le patron du territoire. En attendant, bien sûr, de connaître les recours du groupe après l'annulation de ce contrat du siècle. Merci beaucoup Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest. L'économie ce matin, c'est aussi cette revalorisation automatique du SMIC. À compter du 1er octobre, plus 35 euros brut, conséquence directe de l'évolution des prix à la consommation. Et l'inflation, elle se constate aussi sur les prix de l'énergie. Les factures sont de plus en plus salées. Pour aider les ménages les plus modestes à y faire face, le gouvernement a annoncé un coup de pouce. Ceux qui bénéficient déjà du chèque énergie vont recevoir une enveloppe supplémentaire d'ici la fin de l'année. Maude Descamps. Oui, les 6 millions de bénéficiaires du chèque énergie vont recevoir un chèque complémentaire de 100 euros pour payer leur facture d'électricité, de gaz ou de fioul. Il n'y aura aucune démarche à faire. Le chèque sera automatiquement envoyé par courrier. Ce sera au mois de décembre. Ces 100 euros viennent s'ajouter au chèque énergie déjà distribué au printemps et dont le montant s'élève en moyenne à 150 euros. Il s'agit donc d'un coup de pouce conséquent pour ces ménages au faible revenu. Il faut savoir que le prix du gaz, par exemple, a augmenté de près de 9% début septembre, après une hausse de 5% en août. Cette hausse du prix de l'énergie suscite beaucoup d'inquiétude au sein du gouvernement à 7 mois de l'élection présidentielle, car il ne faut pas oublier que c'est justement la hausse du prix de l'énergie qui avait été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes en 2018. Un mot de décan, le pouvoir d'achat des Français. Justement, on en parlera tout à l'heure à 8h40 dans les coulisses de l'Info avec nos invités, Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles et l'économiste Benjamin Coriat. Il est 8h06 sur Europe 1, pouvoir d'achat. Ce sera sans doute l'un des thèmes de la campagne présidentielle, déjà sur les rails pour certains candidats. Il demeure toutefois un point d'interrogation. Il s'appelle Éric Zemmour. Son livre « La France n'a pas dit son dernier mot » paraît aujourd'hui et il est déjà en rupture de stock 200 000 exemplaires vendus. Ça, c'est pour l'aspect littéraire. Côté politique, Louis de Raguel, il répète qu'il n'a pas pris sa décision. Mais en coulisses, le polémiste accélère ce qui ressemble bien à une campagne. Oui, absolument, en coulisses. Car en réalité, derrière le rideau, ça s'agite. Un peu à la manière d'un certain Emmanuel Macron en 2017, l'entourage d'Éric Zemmour a mis sur pied une équipe de campagne avec un esprit start-up dans laquelle chacun a un poste bien défini. D'ailleurs, Olivier Hubeda, l'ancien numéro 2 de la communication de l'UMP, vient d'être recruté. De manière opérationnelle, ensuite, une équipe de 150 à 200 personnes sillonne en ce moment même les routes de France pour aller à la pêche au parrainage de mer. Vous savez, il en faut 500 pour se présenter. Et depuis qu'Éric Zemmour est placé à 10% d'intention de vote au premier tour, il y a un vrai effet. Enfin, le nerf de la guerre pour la présidentielle, vous le savez, c'est l'argent. Une équipe de financiers du collectif des amis d'Éric Zemmour envoie des mails sans relâche. Et selon nos informations, si on ne connaît pas le montant total des dons récoltés, je peux vous dire que 40 000 donataires ont versé au moins 1 euro, avec beaucoup de petits dons qui se sont multipliés depuis le départ précipité de l'éditorialiste de CNews. Pour terminer, il faut savoir qu'à droite, mais aussi dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on le surveille comme le lait sur le feu, avec une crainte qu'Éric Zemmour parvienne à imposer ses thèmes pour la campagne présidentielle. Louis de Ragnel, Emmanuel Macron, lui, se félicite ce matin d'une victoire militaire. Les forces françaises ont abattu le chef d'un groupe djihadiste au Sahel hier. Adnan Abu Walid el-Sahraoui dirigeait l'État islamique au Grand Sahara. Il avait notamment mené des attaques meurtrières au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Et puis l'information de la nuit, c'est aussi la réussite du décollage de cette fusée. Et SpaceX, il était 2h2, 2h du matin, pardon, en France. Ça y est, le voilà le décollage, un bruit assourdissant, une boule de feu qui traverse le ciel. Et voilà, 4 novices, 4 personnes comme vous et moi. Dimitri est parti pour 3 jours dans le cosmos. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux Etats-Unis. Alors avec le lancement de cette mission, Elon Musk frappe un grand coup dans le domaine du tourisme spatial. Oui, le patron de Tesla et de SpaceX confirment là son avance sur la concurrence. La mission Inspiration4 va aller plus loin et durer plus longtemps que celle menée cet été par Richard Branson et Jeff Bezos. Et ce n'est pas une surprise, SpaceX collabore déjà avec la NASA pour des vols vers la Station Spatiale Internationale. Inspiration4 représente surtout un coup médiatique pour Elon Musk. Il rivalise ainsi avec des Etats souverains dans la course à l'espace. Alors dans cette nouvelle ère du tourisme spatial, les tarifs restent assez méconnus. On sait simplement que la somme des 4 billets pour ce vol de SpaceX n'a pas dépassé 200 millions de dollars. C'est beaucoup plus que pour Virgin Galactics qui propose des vols à la frontière de l'espace pour environ 200 000 euros. De quoi donner du grain à moudre aux critiques qui dénoncent des caprices de milliardaires et pointent l'aberration écologique de ce tourisme spatial tout juste naissant. En tout cas, Elon Musk, lui, ne se fixe aucune limite. SpaceX travaille sur un projet avec un milliardaire japonais qui souhaite voyager autour de la Lune, potentiellement dès 2023. Alexis Guilleux. Et on apprend ce matin que 3 astronautes chinois ont achevé une mission de 3 mois sur le chantier de construction de la Station Spatiale Chinoise. Il s'agit de la plus longue opération effectuée par des astronautes chinois dans l'espace. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.